Musique Bonjour à tous, samedi 6 juillet, nouvelle journée sur le festival Jazz à Vienne et aujourd'hui on se retrouve de l'autre côté du Rhône à quelques mètres de la Voie Verte qui sera inaugurée la semaine prochaine. D'ailleurs n'hésitez pas à l'emprunter en vélo pour aller au festival en toute sécurité. Allez, tout de suite on revient sur les plus belles images d'hier. Nous avons la joie et le bonheur de recevoir Charles Berberian aujourd'hui qui est l'invité de Très de Jazz. C'est un événement organisé conjointement par la librairie Les Bulles de Vienne et par Jazz à Vienne. Merci en tout cas d'être avec nous Vincil. Est-ce qu'on peut rappeler pour la jeune génération ce qu'est... Qui est Hocus Pocus ? Les vieux Hocus Pocus. Alors Hocus Pocus c'est un groupe de hip-hop qui a fait 3 albums au début des années 2000 et un groupe plutôt tourné vers les musiques noires américaines donc inspiré par le jazz, la soul, le funk et le hip-hop new-yorkais du début des années 90. C'est juste une tournée de plaisir, de festival et de beau temps là en ce moment. Donc voilà, pas de pression sur la construction d'un disque. On a repris le set de l'époque qu'on a essayé de remettre un petit peu à jour et voilà, on est neuf sur scène avec les cuivres plus un invité, Mr. J. Medeiros, d'un projet annexe aussi. Et le programme du jour avec une autre grande tête d'affiche Charlie Winston ce soir au Théâtre Antique, l'homme au chapeau avec le coup de cœur de Benjamin Tanguy en première partie. Bonjour, entrée, entrée ! Le duo IBI qui est du coup un duo composé de jumelles qui ont vraiment marqué l'année 2015 avec leur premier album un mélange entre électro, tradition yoruba, musique cubaine, pop et elles ont été vraiment plébiscitées par les plus grands. Depuis, elles ont évolué, elles ont participé notamment au festival Coachella, elles ont collaboré avec Beyoncé et les plus grands artistes du coup se l'arrachent et sont vraiment sous le charme de ce projet qui est assez innovateur. Et on a eu la chance de les accueillir en 2016 et c'est vrai qu'elles ont beaucoup tourné dans la région donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose d'un peu différent. Donc on a proposé à un musicien qu'on aime beaucoup qui est Eric Truffaz de venir pour une rencontre unique, spéciale, spécialement pour le festival Jazz à Vienne. Ils se sont vus il y a quelques jours à Paris pour justement préparer leur concert viennois et je crois que la rencontre entre le son d'IBI et les notes d'Eric Truffaz vont vraiment créer quelque chose d'assez original et quelque chose d'assez sublime dans ce théâtre antique. Et au Jazz Mix, vous pourrez applaudir ce soir le pianiste Alfredo Rodriguez avec le percussionniste Pedrito Martinez. On a aussi la scène de Cybèle forcément qui commence avec des concerts dès midi et demi. Et on vous conseille aujourd'hui Balkano Swing à 20h30. On a également l'être sur cours qui continue dans la Cure Saint-Maurice. Également jazz au musée à quelques mètres au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galle. L'atelier Jazz à Vienne également aujourd'hui avec une initiation au Brass Band. Ce sont les fanfares de la Nouvelle Orléans. C'est sur inscription au 30. Et puis Jazz for Kids continue également aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la Ludothèque de Vienne qui occupe vos enfants. Allez, place tout de suite au Jazz vue de l'intérieur. Notre nouvelle rubrique de cette année avec ceux qui font vivre le festival. Eh bien, c'est l'année dernière qu'on m'a proposé de faire cette affiche. Je suis toujours très partant pour tout ce qui consiste à mettre des images avec de la musique, en rapport avec de la musique. C'est vrai que j'ai longtemps été associé au Jazz parce que j'ai fait cette bande dessinée avec Philippe Paringot qui s'appelait Barnet et la note bleue, qui était très inspiré de la vie de Barnet Willen. Et du coup, à la suite de cette histoire qui était parue à la fin des années 80, j'ai souvent été assez sollicité pour faire des affiches de Jazz, des couvertures de revues de Jazz, des pochettes de disques. Et donc, quand on m'a demandé ça, c'était le genre de commande qui rentrait tout à fait dans mes cordes. J'avais commencé à travailler sur tout le côté antique de Jazz, de Vienne par contre. Parce que déjà, ça se passait dans le théâtre antique, il y avait les colonnes. Enfin bon, j'avais proposé tout ça, mais c'est pas exactement ce qu'ils voulaient. Et donc, j'ai plus réfléchi sur le ressenti du Jazz. Dans les gammes de couleurs, j'ai tout de suite pensé au crépuscule. C'est-à-dire que ce qu'il y a de très beau dans les concerts à Vienne, c'est de voir le soleil se coucher avec les scènes qui s'éclairent. Ça, c'est une constante. C'est typique. En plus, c'est plein ouest. Allez, passez un très bon samedi sur le festival. On se retrouve demain pour une nouvelle Jazz Actu.